bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du 25 au 31 décembre bon est ce que c'est encore le moment de faire des cadeaux oui surtout la bougie astral de my jolie candle une bougie par jour de l'année avec un petit portrait astraux que nous avons écrit zoé et moi dans l'ambiance de cette semaine les amis et bien il y a le soleil en capricorne premier des camps et bon il ne fait pas d'aspect donc il est vraiment libre 1 2 valoriser d'éclairer toutes les qualités que l'on peut trouver au capricorne ainsi que ses défauts alors le capricorne qu'est ce qu'on dit il est froid il est distant alors peut-être que la météo sera froide c'est possible et que vous vous soyez aussi un petit peu en retrait ou un petit peu que vous ayez froid parce que il fait 19 degrés chez vous par exemple mais bon ce soleil en capricorne a beaucoup de qualité il faut gratter un petit peu la surface chez le capricorne et on trouve un beaucoup de tendresse beaucoup d'attention à l'autre et même une certaine gentillesse bon ben c'est vrai que c'est pas toujours évident et que le capricorne gagne à être connu c'est évident et ceux qui ont épousé un capricorne sont contents dans la mesure où c'est quelqu'un de solide et vous allez sentir cette solidité alors peut-être pas chez vos proches sauf ceux qui sont capricorne justement mais bon vous allez forcément peut-être que c'est au niveau politique un consentira de la fermeté il y a aussi une certaine persévérance un sens chez le capricorne l'obstination à la partie entoureux mais chez le capricorne c'est vraiment de la persévérance donc utiliser les forces de ce signe pour obtenir ce que vous voulez et puis bon certains seront peut-être à la montagne au ski et ça correspond bien au capricorne il aime la neige il aime le froid il est à l'aise dans tout ce qui est lié aux montagnes les signes qui sont concernés par ce transit du soleil en capricorne sont le premier des camps du capricorne évidemment bon anniversaire à tous donc vous serez valorisés déjà rien que par le fait que c'est votre anniversaire le premier des camps du taureau puisque bon vous êtes en harmonie vous entendez très bien avec le capricorne et vous appréciez sa fidélité sa solidité la vierge un est également extrêmement heureuse de cette comment dire de cette arrivée du soleil en capricorne parce que c'est un moment où elle est rassurée où vous même allez être un petit peu flatté par des compliments et dans une moindre mesure les signes d'eau le poisson le scorpion le cancer bien vous aurez aussi des retours assez positif du soleil en capricorne au niveau de vos activités alors évidemment c'est mars mais mars on la laisse de côté les temps gémeaux gérés par mercure et justement je vais vous parler de mercure parce que mercure elle stationne dans le troisième des camps du capricorne et elle va rétrograder sur le 24e degré le 29 du mois donc elle va être en même temps un évidemment en dissonance avec pluton c'est donc une période compliquée parce qu'une dissonance mercure pluton à la fois ça peut être très positif parce que on ne voit on voit les défauts des autres on voit ce qui nous cache on est sensible à tout ce qui est de l'ordre du mensonge ou de la manipulation on y voit clair on est perspicace mais trop d'une certaine manière parce que ça nous empêche un petit peu de rêver un sur les autres ou de de leur trouver toutes les qualités comme certains signes aiment à le faire donc si vous voulez bon là la dissonance de pluton c'est vraiment en tout cas au positif ça nous permet de voir clair et d'être lucide sur les gens et sur les situations sur ceux qui ne sont pas très nettes maintenant au négatif bon c'est sûr que on peut avoir affaire à des personnes qui veulent nous manipuler et certaines certains signes vont être très sensibles à ça on peut avoir affaire aussi à des personnes méchantes qui vont vous dire des choses soi-disant pour bon pour votre bien on va vous dire que vous êtes ceci vous êtes cela que vous auriez pas dû dire ça que vous avez ce que vous avez dit à provoquer des émotions négatives chez quelqu'un il ya toujours un côté un petit peu négatif chez les gens qui s'expriment sous une conjonction entre mercure et pluton les signes les plus concernés bon évidemment le capricorne bien sûr puisque ça se passe chez vous donc faites attention à aux mots que vous prononcez un ménager la sensibilité des autres ensuite on a le bélier alors évidemment la conjonction se trouve en haut de votre thème donc attention aussi à ce que vous allez dire à des parents à vos enfants éviter tout ce qui peut blesser tout ce qui peut faire mal ce sera certainement pas intentionnel mais bon quand même les cancers attention c'est en face de vous que ça se passe donc c'est un partenaire quelqu'un vous aimez qui peut vous dire bon des choses que vous prendrez mal parce que vous êtes hypersensible et que cette conjoncture peut accentuer votre hypersensibilité donc bon vous réagirez mal à certaines paroles enfin les balances bon c'est dans votre secteur familial que ça se passe donc peut-être l'un de vos enfants l'un de vos frères et soeurs un parent peut vous dire quelque chose que vous prendrez de travers et vous aurez peut-être raison parce que peut-être que ce sera volontaire bon ça peut ne pas l'être bien entendu enfin le taureau et la vierge non vraiment pas à s'en faire c'est positif pour vous vous aurez tous les aspects comment dire clairvoyant d'une certaine manière de cette conjonction mercure pluton quant à votre vie affective gérée par vénus et bien nous avons aussi une vénus en capricorne et dans le troisième des camps du signe donc forcément elle va à la rencontre de pluton pour vénus vous savez ce qu'elle représente un vos sentiments affectifs que ce soit amoureux amical ou fraternel ou l'amour que vous avez pour vos enfants toutes les formes d'amour et bon alors étant capricorne c'est vraiment un des sentiments profonds bien ancré en vous un des sentiments en quelque sorte incassable et inamovible mais justement la conjonction de vénus avec pluton risque de vous montrer quelques fragilité une petite cassure quelque chose qui demande à être réparé tout simplement et bon si la conjonction agit positivement et bien vous allez pouvoir réparer un il ya une notion vraiment deux on balaie et on repart à zéro ce qui est une manière de réparer un mais bon chez d'autres il y aura le sentiment d'être manipulé par le partenaire que le partenaire n'est pas gentil ou gentille que bon c'est comment dire ces sentiments sont possessifs jaloux vous voyez bon alors certainement pour certains ça va être une période très active sexuellement mais c'est un petit peu normal c'est les vacances on se retrouve et les couples pour qui tout va bien ben ils vont connaître des moments très chauds sous la couette et je vous le souhaite vraiment les signes pour lesquels ça va être positif 1 on va commencer avec eux les poissons les taureaux 1 les pour les vierges évidemment et les scorpions voilà quatre signes qui vont avoir bon sentiment profond indéracinable et parfois inconditionnel avec une petite notion de possessivité et peut-être de jalousie mais ça fait partie ça semble pas excessif enfin ça semble un petit peu normal maintenant il ya des signes qui vont être en dissonance avec les béliers par exemple bon il peut y avoir quand même pas mal de jalousie alors est ce que ça vient de l'autre est ce que ça vient de vous c'est là où il faudra avoir votre thème pour savoir pour les cancers c'est l'autre qui va éprouver de la jalousie et qui va essayer un petit peu de de vous empêcher d'être libre il ya il ya vraiment une notion d'emprise avec avec pluton très souvent donc il faut essayer de d'échapper d'une certaine manière les balances ça va jouer sur votre sur une certaine angoisse d'abandon qui est très propre aux balances et qui est accentué par une conjonction vénus pluton en capricorne bon après ça passera rapidement puisque vénus elle au contraire de mercure n'est pas rétrograde en espérant que vous avez aimé cette vidéo dont vous la liker vous vous abonnez n'oubliez pas que nous donnons des consultations zoe et moi vous pouvez nous écrire que il ya un site qui s'appelle c'est l'astro point com où vous avez des articles sur l'astrologie et plein d'autres choses et que vous avez évidemment nos réseaux sociaux avec un post quotidien fait par zoé aussi excellente semaine et puis de belles fêtes à tous 1